Bonjour Jean-Saint-Père, le sujet de la conférence aujourd'hui c'est de cerner un petit peu pourquoi devenir franchisé, quels sont les attraits, quelles sont les exigences du système de franchise. Le premier point que je voudrais aborder c'est pourquoi finalement une entreprise choisit de devenir franchiseur. Pourquoi devenir franchiseur ? Effectivement, pourquoi se faire copier par un franchisé ? La franchise c'est quand même quelque chose de particulier, à l'école on nous a appris qu'il ne fallait pas copier, que c'était triché, et là il y a quelqu'un, un franchiseur qui va dire aux autres copiez-moi, payez-moi, et en plus copiez-moi bien, respectez les règles du jeu. Alors effectivement ça peut paraître un peu bizarre. Alors l'intérêt pour le franchiseur c'est d'abord de se développer plus vite et mieux. J'ai ouvert un magasin, ça m'a coûté, si je suis en centre-ville, 200 m² avec le stock et l'aménagement, ça m'a peut-être coûté 500 000 euros, 400 000 euros, on va dire 400 000, j'en ouvre un deuxième, je réussis, j'en ouvre un troisième, et j'arrive à la banque pour le quatrième, et la banque me dit quoi ? Mais monsieur on a déjà 1 200 000 d'encours sur vous, on ne peut pas aller plus loin. Donc en fait l'intérêt de devenir franchiseur, de se faire copier par des franchisés, c'est de se développer quand on n'a plus d'argent en propre pour se développer soi-même. Et alors évidemment quand on sait ça, on peut anticiper un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement dire, plutôt que d'ouvrir le dernier magasin, le troisième ou le quatrième, je vais investir dans la mise au point d'une franchise qui va me permettre de recruter des franchisés, de les aider à réussir, et donc je vais prendre des parts de marché, je vais occuper le terrain, en faisant financer la croissance de mon réseau, en partage entre mes fonds propres et ceux des franchisés. Et bien entendu, il y aura aussi un partage des bénéfices. Donc on voit que dans la franchise, il y a prendre des parts de marché, un effet de levier financier, et également le fait d'aller plus vite que ce qu'on pourrait faire tout seul, c'est ce qu'ont fait les gens comme Novotel, qui ont commencé par la franchise et ensuite se sont développés en propre, c'est ce qu'ont fait des gens comme Camailleux, qui aujourd'hui ne franchissent plus, gardent leur franchisé bien entendu, mais ne cherchent pas de nouveau franchisé, parce que maintenant qu'ils ont fait la preuve qu'ils peuvent réussir, et bien les banques sont là, et les actionnaires et les sociétés de capitaine risque sont là pour les accompagner dans leur croissance. Bien, on a bien compris pourquoi une entreprise va chercher à devenir franchiseur, pour se développer rapidement. Maintenant, du point de vue du franchisé, quel est l'intérêt de devenir franchisé ? Pourquoi pas rester indépendant ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la franchise, c'est d'abord un moyen de rester indépendant. Le commerce d'antan, c'était quoi ? C'était des petits indépendants isolés et des gros réseaux succursalistes. Aujourd'hui, si on veut bénéficier des avantages de grands groupes, si on veut bénéficier des compétences, de la force d'achat, du poids de la publicité d'une enseigne nationale, il faut rejoindre un réseau. Donc, la franchise n'est pas à opposer à l'indépendance, la franchise est à opposer à l'isolement. Donc, je rejoins en tant que franchisé un réseau de franchises parce que je vais bénéficier de la force d'achat, de la protection du réseau, de l'image de marque, de l'effet de l'enseigne. Et je vais non seulement copier les apparences, le look du magasin, essayer de recopier ce qu'il y a dedans comme assortiment, mais je vais en plus être aidé par le franchiseur pour bien, non seulement pour bien reproduire l'aspect extérieur, mais bien reproduire les recettes de cuisine qui font qu'il gagne de l'argent avec ce concept. Mais alors, si maintenant on devait décrire quelles sont les caractéristiques, quels sont finalement les fondamentaux d'un système de franchise, vous le décririez comment ? Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une franchise ? Alors, on pourrait parler pendant des heures de ce qu'est la franchise, mais j'ai bien compris votre question. C'est de revenir aux quelques points essentiels qui font qu'on peut dire que la franchise, c'est une franchise, et d'expliquer pourquoi elle fonctionne. La première chose, c'est qu'on va faire des promesses au client. Et le client veut identifier qui lui fait une promesse, d'avoir des hamburgers à 5 euros ou à 1 euro, d'avoir une nuit d'hôtel avec tel confort, etc. Donc la première chose, c'est qu'il faut ce qu'on appelle des signes de ralliement de la clientèle. C'est quoi ? C'est la marque, c'est l'enseigne, c'est les couleurs des magasins, c'est le type d'architecture, c'est la façon dont je communique avec mes clients, c'est la façon aussi dont je forme le personnel pour accueillir les clients. Les signes de reconnaissance de la clientèle, souvent repris sous le terme d'enseigne, qui est un peu réducteur. Le deuxième point, c'est que, bien entendu, on imagine que si McDonald's avait certaines unités qui faisaient ce que vous connaissez dans les McDo, et que d'autres, sous prétexte de régionalisation ou d'adaptation au marché local, faisaient du steak-frit-salade, ou des moules-frites, ou des fish-and-chips, on imagine bien que la promesse qui est faite aux consommateurs à Boulogne, à Calais, à Marseille, à Washington, ne serait pas la même. Et là, ce n'est même plus une question d'adaptation, c'est le fait que le client ne s'y retrouverait plus. Donc, forcément, sous cette enseigne fédératrice, qui est l'enseigne de franchise, il va y avoir une collection de produits, une collection de services uniformes, peut-être pas uniformes à 100%, mais en tout cas homogènes dans l'ensemble du réseau, pour qu'on puisse s'y retrouver, qu'on sache qu'est-ce qu'on va avoir quand on franchit la porte de cet établissement. Et puis, ce qu'on vient de dire, ça pourrait s'appliquer aussi bien à la concession. Une enseigne, Peugeot, une collection de voitures, ou des outils, etc. Eh bien, ce qui va différencier la franchise, ce sont deux éléments, le savoir-faire et l'assistance. Parce que la grande différence entre le système de franchise et les autres réseaux sous-enseigne, c'est que dans la franchise, on a un franchiseur qui s'engage non seulement à vous laisser copier, l'extérieur, comme on disait tout à l'heure, mais qui s'engage aussi à vous aider à bien le copier et à réussir les recettes de cuisine et à gagner de l'argent. Donc, il faut que toutes les erreurs qu'il a pu faire dans le passé, ce franchiseur, toutes les réussites, toutes les leçons qu'il a pu en tirer, il faut qu'il puisse vous les communiquer pour vous faire gagner du temps, gagner de l'argent et réduire des risques. Ça, c'est le premier point. La formation, le transfert de savoir-faire. Et puis, ce transfert de savoir-faire, peut-être que se faisant à travers la formation, l'aide au départ, peut-être que quand même, il y aura un certain nombre de choses mal comprises, mal adaptées, décalées par rapport aux besoins du marché local, par rapport à la situation, ou tout simplement mal traduites par le franchisé. Et donc, il y a un vrai travail d'équipe en continu. On parle d'assistance initiale pour démarrer et continue. Un vrai travail permanent qui se fait pour que le franchiseur vienne régulièrement examiner les performances de son franchisé avec lui. Évidemment, c'est un travail d'équipe. Et déterminer avec lui quel est le plan d'action qui doit être mené pour améliorer les résultats. C'est ça, la franchise. Les quatre fondamentaux, donc, les signes de ralliement de la clientèle, la collection de produits et de services, le savoir-faire et l'assistance initiale permanente et continue. Alors, j'ai bien compris quelles étaient les caractéristiques, finalement, d'un système de franchise. Mais je reviens toujours à mes questions. Je suis un indépendant, j'aime mon métier. Pourquoi ? Quels sont les avantages à devenir franchisé ? Est-ce que vous pouvez me résumer les grands avantages ? Les avantages, on vient un peu d'en parler sous une certaine forme. Mais effectivement, ça mérite que ce soit clarifié. À travers ce travail et ces promesses qui sont faites par l'enseigne, l'enseigne acquiert une notoriété, une image de marque. Donc moi, en tant que franchisé, je bénéficie, je parle souvent de McDo ou de Novotel parce que c'est des exemples extraordinaires de réussite, mais on pourrait parler de QIC pour éviter de fâcher le concurrent. Mais je vais bénéficier de la notoriété de cette enseigne et de son image de marque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vais non seulement bénéficier du trafic amené par cette enseigne, mais je vais bénéficier d'un système qui fonctionne. Et qui fonctionne pourquoi ? Parce qu'il a été pensé et expérimenté, mais aussi parce qu'il fonctionne grâce à ce travail d'équipe entre le franchiseur et le franchisé. Je suis franchisé. Comment puis-je me payer un directeur financier, un directeur technique, un directeur des achats, une directrice de la communication, une directrice de la formation, etc. ? Comment puis-je me payer tous ces gens-là autrement qu'en rentrant dans un réseau qui s'est structuré pour disposer de ses compétences et met ses compétences à ma disposition ? Et puis, le troisième point, c'est l'avantage de compétitivité parce que ce réseau achète pour 10, 20, 30, 50 000 magasins et pas simplement pour le magasin de Vaison-la-Berrière ou de Tours que je suis capable de me payer tout seul. Donc là, il y a un effet de masse et un effet de compétitivité qui est très important. Maintenant, à l'inverse, il y a une autre question que souvent on me pose, c'est qu'est-ce que mon franchiseur doit m'apporter ? Qu'est-ce que normalement, on doit attendre de son franchiseur pour réussir ? Je sais que dans le cycle de conférences qui est proposé par le site assezfranchise.com, il y a une conférence spécifique là-dessus. Mais essayons de comprendre un peu les grands mécanismes. Il y a trois sortes d'assistance qui sont apportées par le franchiseur. Il y a l'assistance avant le démarrage, pendant le démarrage de l'opération et après le démarrage, en continu. Avant le démarrage. Moi, je n'y connais rien à ce métier, donc il va falloir me former. Donc le franchiseur va me former pour apprendre ce métier et non pas m'obliger à apprendre le métier en trois ans comme si je devais apprendre toutes les bases à l'université ou dans une école technique, mais me former en trois semaines, trois mois pour que j'ai une formation vraiment centrée sur le côté pratique du métier sans m'encombrer avec des tas de choses inutiles comme je l'aurais fait dans des études classiques. Le deuxième point, c'est que naturellement, avant, il va m'aider à trouver un local parce que soit il va m'aider à trouver un local, soit il va m'aider à déterminer si ce local est fait pour le métier qu'on veut faire ensemble. Il va m'aider aussi, non pas à faire mon prévisionnel et à dire je vais faire tel ou tel chiffre d'affaires, mais il va m'aider à présenter les comptes aux banquiers de telle manière que le banquier voit quel type de candidat je suis, mais également quel type de performance il peut s'attendre avec une enseigne de ce réseau. Donc il va me donner des éléments financiers sur la réussite des autres franchisés, sur les taux de charge, etc., etc., qui vont me permettre de mieux présenter mon dossier bancaire. Donc ça, c'est brièvement les avantages, enfin pas les avantages, les services principaux que le franchiseur m'apporte avant d'ouvrir ma franchise. Et puis, il y a les aides au démarrage. Moi, je ne sais pas comment on aménage un magasin, je ne sais pas comment on met les robes en rayon, je ne sais pas comment, pourquoi choisir telle ou telle couleur par rapport à la saison, etc. Donc il y a tout cet aménagement technique du magasin Le Mobilier, mais il y a le merchandising, il y a la formation de mes vendeuses, il y a la mise en route du système de caisse, il y a tous ces avantages-là, tous ces services qui me sont apportés. Et puis, tout ça, c'est, allez, on met la clé dans la serrure et on ouvre la porte, ou alors on met la clé dans la voiture et on démarre. Oui, mais c'est bien, mais il y a des tas de choses, il y a une espèce de SAV qui est nécessaire, on l'a vu tout à l'heure avec la notion d'assistance permanence et continue. Et ce que j'attends de mon franchiseur et ce que tout bon franchiseur apporte, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je ne vais pas être très long sur le sujet, c'est de venir voir avec moi mon niveau de performance, de me comparer avec les autres membres du réseau, de me comparer avec les objectifs et de m'aider à trouver, à prendre les bonnes décisions qui vont me permettre d'améliorer mes résultats financiers. D'un côté, il y a le franchiseur qui a mis au point son concept, qui se pose d'une marque, d'autre côté, j'ai un franchisé qui applique la méthode et qui fait la réussite. Qui est le vrai patron dans un système de franchise ? Vous me demandez si le vrai patron, c'est le franchisé ou le franchiseur. Je vais peut-être vous surprendre, ni l'un ni l'autre. Le vrai patron, c'est le client, c'est le consommateur. Pourquoi ? Parce que la raison pour laquelle il est venu dans votre magasin franchisé, c'est parce que l'enseigne est connue. Elle est connue parce qu'il y a beaucoup d'unités, parce qu'elle est répartie sur le territoire national, mais elle est surtout connue parce qu'elle fait une promesse claire de rapport qualité-prix, de gamme de services, d'heures d'ouverture, de qualité d'accueil qu'on retrouve partout dans le réseau. Donc, je reviens sur la notion de signe de rallier dans notre clientèle, donc d'enseigne, égale promesse faite au client. Quand on va chez McDo, je reprends toujours cet exemple, on a reçu la promesse qu'on allait recevoir un hamburger, un paquet de fruits et une boisson dans un temps X, avec un accueil qui normalement est bon, et certainement évidemment un accueil rapide, mais un accueil qui est bon, pour un prix donné, et qu'on ne va pas devoir attendre trop longtemps, malgré le nombre de personnes qui viennent. Ça, c'est la promesse. Eh bien, le vrai patron, c'est le client, parce que si moi, en tant que franchisé, je ne tiens pas la promesse de l'enseigne, si je ne respecte pas la gamme de produits, si je ne respecte pas la qualité de service, la qualité d'accueil, le niveau de prix, le client va être déçu, il va aller ailleurs. Donc, en fait, le vrai patron, c'est le client. Et c'est la raison pour laquelle il y a des règles à respecter dans un réseau, pour être capable de tenir la promesse que l'enseigne a faite au client. Alors, il y a un petit paradoxe. C'est le franchiseur qui fait les promesses, et c'est le franchisé qui les tient. Bien, Jean, vous m'avez décrit un scénario gagnant-gagnant, un franchiseur qui se développe, un franchisé qui trouve chez un franchiseur de quoi réussir. Mais finalement, je crois que tout ça, ça ne doit pas se faire sans un certain nombre d'exigences pour le franchisé. Quelles sont les exigences, les contraintes qui vont peser sur la tête du franchisé ? Qu'est-ce qu'on demande aux joueurs ? D'être bon, d'être performant, mais aussi d'appliquer la stratégie qui a été définie par l'entraîneur, de jouer en équipe. Eh bien, c'est à peu près la même chose que ce qu'on va trouver dans un réseau de franchise. On va appliquer une stratégie qui a été décidée de manière collective, en tout cas dans l'intérêt de l'équipe, dans l'intérêt de l'ensemble du réseau. Donc, effectivement, en tant que franchisé, comme un joueur de football, je vais appliquer une stratégie que je n'ai pas décidée. Par contre, au contraire d'un joueur de football, moi, j'ai décidé non seulement d'accepter d'être sélectionné, mais j'ai décidé d'investir mon argent et j'ai décidé pour une période que je connais à l'avance, pas pour un match ou deux en fonction de mes performances, mais j'ai décidé pour une période de 5 ans, de 7 ans, de suivre les règles de cette enseigne parce que je les approuve, parce que j'ai réfléchi avant de rentrer dans ce réseau. Donc, je vais appliquer aussi des normes qui sont les normes qui permettent d'assurer la qualité et d'assurer la réussite de cette stratégie d'équipe. Je vais surtout adhérer à l'esprit du réseau. Je vais essayer de coller non seulement à la mentalité que le franchiseur cherche à faire passer dans son réseau, mais je vais être un bon camarade, si je peux m'expliquer ainsi, un bon équipier avec les autres franchisés, travailler avec eux, essayer de participer à la vie du réseau, ne pas être uniquement dans une position d'attente. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que, contrairement à l'équipe de foot que je prenais en exemple, je ne vais pas toucher des primes, c'est moi qui vais primer l'entraîneur. Le bon entraîneur, le bon franchiseur, eh bien, il recevra des primes plus importantes puisque plus je vais gagner d'argent, plus je vais réussir, et plus le pourcentage, puisque c'est le même pourcentage qui est donné tout le temps, mais 1% ou 5% suivant les réseaux, mais plus ma réussite va être forte, et plus mon entraîneur, mon franchiseur, va gagner d'argent. Il a intérêt à me faire réussir. C'est ça la franchise, les exigences de la franchise. Bien, Jean, on arrive à la fin de cette conférence. La franchise, donc, semble être un système intéressant pour les deux parties. Le franchiseur, le franchisé, promis un grand développement. Comment vous voyez l'avenir de la franchise en France et puis même dans le monde ? Dans les années 70, on disait les bonnes franchises ont été créées et sont développées par des hommes providentiels. Et on citait des gens comme Afflelou et comme d'autres qui étaient des hommes qui avaient du leadership. On parlait beaucoup de leadership. Dans les années 90, on a commencé à comprendre qu'un leader, ça passe, ça peut mourir, ça peut quitter l'entreprise, ça peut la revendre. Et on a compris dans les années 90 qu'il fallait surtout mettre l'accent sur la mécanisation de la franchise, sur la production d'outils, sur des process, sur des choses qui font gagner en termes de productivité et d'efficacité. Et aujourd'hui, ça, c'est complètement acquis. Le leader est secondaire par rapport à la qualité des outils et des process et des mécanismes qui sont mis à disposition des franchisés. Mais aujourd'hui, un franchisé, qu'est-ce qu'il a comme concurrent en face de lui ? Est-ce qu'il a encore des commerçants isolés ? Non. Regardez les rues principales de nos villes, regardez les centres commerciaux. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des réseaux en face d'autres réseaux. Des réseaux de franchise, des réseaux de succursales, des réseaux de coopératives, des réseaux de concessions. Donc aujourd'hui, quelle est la clé du succès ? Bien entendu, il faut un beau concept. Bien entendu, il faut des outils. Bien entendu, il faut des process qui sont efficaces. Ça va de soi. Mais les réseaux qui réussissent le mieux sont ceux qui attirent les meilleurs franchisés. Donc aujourd'hui et demain, ce qui fera le succès des réseaux, c'est la capacité des franchiseurs par la qualité de leur concept et de leur réussite à séduire et à attirer les meilleurs franchisés parce qu'en face de vous, futur franchisé, vous aurez d'autres franchisés et le réseau doit donc être bâti sur la capacité qu'il a à attirer, à garder, à fidéliser, à faire réussir les meilleurs hommes. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, aujourd'hui et demain, c'est l'homme, c'est le franchisé qui est au cœur du réseau et au cœur de la stratégie de concurrence entre les différents pays. Bien, merci Jean. On est au terme de cette conférence. Pour poursuivre un peu ces débats, ces réflexions, est-ce qu'on peut venir vous voir si on a un projet dans le domaine de la franchise pour soit monter un réseau, soit rejoindre un réseau ? Effectivement, on peut venir nous voir. On a trois métiers. On a un métier qui consiste, à travers le site Internet, à ses franchises, à diffuser de l'information et des conseils gratuitement pour que les gens puissent s'informer, s'orienter. On a un deuxième métier qui est le rapprochement de franchisés et de franchiseurs. Il y avait des consultants spécialisés dans ce rapprochement entre des bons candidats franchisés et des bons franchiseurs. Et puis, on a ce troisième métier avec d'autres consultants dans notre équipe qui ont en charge le fait d'aider les franchiseurs à se poser la question « Mais est-ce que mon concept est franchisable ? » Premièrement. Deuxièmement, comment vais-je le franchiser ? Combien ça va me coûter ? Comment je vais m'organiser ? Qui fait quoi ? Comment, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie réseau ? Et puis, la troisième chose, comment je vais entamer le développement et surtout, comment je vais entamer l'assistance pour faire réussir mes franchisés puisqu'on a vu que c'était le cœur du métier. Donc, voilà ce qu'on peut faire pour répondre à vos questions, vos préoccupations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada